Le texte que je vais te lire maintenant, c'est un email que j'ai envoyé aux abonnés à ma liste email privée. Ils sont 10 000 et si tu n'es pas encore inscrit, tu peux le faire en cliquant sur le premier lien juste en dessous. Selon une étude de CMG Insight, plus de la moitié des Français se déclarent incapables d'économiser plus de 50 euros par mois. La même étude révèle que seulement 30% des Français épargnent plus de 100 euros par mois. Pendant des années, j'étais moi aussi incapable de mettre de côté. Je finissais chaque mois à découvert. Quand j'étais étudiant, j'étais persuadé que c'était parce que je ne gagnais pas assez bien ma vie. Je pensais que la seule solution au problème, c'était d'augmenter mes revenus. Mais j'avais tort. Quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai immédiatement commencé à dépenser plus. Il me paraissait normal de récompenser mon travail avec de nouveaux vêtements, des gadgets technologiques, des restos, des voyages. Et je me disais toujours, quand je dépasserai tel palier de revenus, là, je pourrais enfin économiser. Mais c'était toujours pareil. Chaque fois que j'augmentais mes revenus, j'augmentais systématiquement mes dépenses. J'étais pris dans une sorte d'engrenage. Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père Riche, Père Pauvre, explique que la plupart des gens sont gouvernés par deux émotions, la peur et l'envie. C'est la peur qui nous force à travailler, la peur de perdre ce que l'on a, de ne pas pouvoir payer les factures, de devoir baisser son niveau de vie. L'envie, elle, elle nous incite à dépenser ce pour quoi on a travaillé. On veut impressionner les autres, on veut tester de nouvelles expériences, on veut posséder de nouvelles choses. Une fois l'envie assouvie, c'est la peur qui reprend le dessus et nous oblige à retourner travailler. Cet engrenage enchaîne les gens à leur travail, les empêche de prendre des risques et les pousse à chercher le métier le plus stable possible. C'est l'argent qui contrôle nos émotions. Aucune école n'apprend à gérer ses finances personnelles. Les seules personnes qui ont une véritable éducation financière sont les fils de riches et les autodidactes. Les autres, la grande majorité, galèrent. Qu'ils soient aisés ou sans le sou, ils sont esclaves de l'argent. Pourtant, il existe quelques règles simples. Ces règles, elles sont issues du bouquin de Robert Kiyosaki que j'ai lu il y a quelques années et qui a définitivement changé mon rapport à l'argent. Ces règles, elles peuvent te permettre de ne plus jamais faire partie de la grande confrérie des victimes de l'argent et de rejoindre la minorité qui met l'argent à son service. T'es prêt ? Les voici. La règle numéro 1, c'est d'apprendre à reconnaître la différence entre un actif et un passif et d'acheter des actifs. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans tes poches. Un passif, c'est ce qui retire de l'argent de tes poches. Les actions, les obligations, l'immobilier qui génère de l'argent ou les business qui ne requièrent pas ta présence sont des actifs puisqu'ils mettent de l'argent dans ta poche. Ta voiture, ta télévision, ta maison, si elle ne prend pas de valeur, tes vêtements et tes Airpods sont des passifs. Ils perdent de leur valeur et retirent de l'argent de tes poches. Ta gueule, Cyril. Le but est simple, gagner davantage avec ses actifs que l'on dépense avec ses passifs. L'idée est que ton train de vie ne dépende plus des revenus de ton travail, mais du revenu de tes affaires. Les riches ne travaillent pas pour financer leurs passifs. Ils travaillent pour acheter des actifs et ce sont leurs actifs qui financent leurs passifs. Tu me suis ? C'est donc l'argent qui travaille pour eux et pas l'inverse. Chaque euro que tu as investi dans un actif et un petit employé qui travaille à ton service, ne le laisse pas sortir. Règle numéro 2, éduque-toi financièrement. Si toute l'énergie que les gens mettent à essayer d'en obtenir plus du gouvernement ou de leur patron était dépensé pour s'éduquer financièrement, ils auraient depuis longtemps plus besoin de se battre. Le truc, c'est que même les gens qui font de longues études supérieures n'y connaissent souvent rien en matière d'argent. Ils roulent en Porsche, mais se débattent toute leur vie avec des dettes et des impôts. Une simple éducation financière permet d'inverser le pouvoir et de mettre l'argent à son service. Elle nous protège des dettes, des mauvaises décisions, de la panique et de la peur. Elle nous permet de nous enrichir et de ne pas vieillir fauché. S'enrichir sans une bonne éducation financière, c'est comme construire l'arc de triomphe sur des fondations de 10 cm. Un jour ou l'autre, tout va s'écrouler. Règle numéro 3, travail pour toi. La plupart des gens ne travaillent pas pour eux. Ils commencent par offrir leur temps et leurs compétences à leur patron. Et à la fin du mois, ils reçoivent leur salaire, mais le redistribuent immédiatement. Ils le redistribuent aux banques en remboursant leurs dettes. Ils le redistribuent au gouvernement en payant des taxes. Et enfin, ils le redistribuent aux grandes entreprises en achetant des passifs. 70% des Français, et j'en ai fait partie pendant des années, ne gardent même pas 100 euros après un mois de travail acharné. Ils se payent en tout dernier, si d'hasard, il reste quelque chose. La règle, c'est de se payer en premier. D'acheter des actifs dès que tu reçois ta paye. De mettre cet argent à ton service au lieu de le dépenser dans des babioles. D'investir dans ta liberté future au lieu d'acheter des plaisirs immédiats. Ces règles, elles sont géniales. Parce qu'elles sont excitantes et elles sont amusantes à suivre. On ne parle pas de remplir une tirelière cochon qu'on aura le droit de casser dans 50 ans, non. On parle de devenir un investisseur. De gérer ses affaires. C'est comme un monopolie géant dans lequel on accumule des maisons et des hôtels. Et comme au monopolie, tu as le choix de tes actifs. Si ton truc, c'est les gares, tu achètes des gares. Si ton truc, c'est les avenues de luxe, tu achètes des avenues de luxe. De la même façon, tu es libre d'investir dans les actifs qui t'intéressent le plus. Certains choisissent l'immobilier parce qu'ils aiment visiter des maisons et posséder de la pierre. D'autres préfèrent l'efficacité de la bourse et l'absence de problèmes à gérer. D'autres encore achètent et remettent sur pied des business. Il est temps de bannir le mot épargne qui ne fait bander personne à part les banquiers. Et de le remplacer par le mot investissement qui est beaucoup plus excitant. Deviens un investisseur. Accumule les actifs rentables et tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Ok, si tu as envie d'avoir plein d'autres conseils, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur la création de business en ligne, que ce soit sur la liberté, le voyage, tout est en dessous. C'est le premier lien en description. Tu t'inscris et tous les matins à 9h, tu vas recevoir un nouveau mail. Si tu ne veux pas rater l'email de demain, ils sont envoyés une seule fois. Si tu ne veux pas rater l'email de demain, inscris-toi maintenant. Et moi, je te dis à demain dans l'email à 9h. Sous-titrage FR ?